et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la gata tv vous êtes en compagnie du droid geek et aujourd'hui on va faire une vidéo découverte sur le jeu mobile last day on earth survival donc le jeu a été développé sous unity et édité par le studio kefir donc c'est un jeu d'action survival post apocalyptique donc le joueur contrôle un personnage qui est dans un monde ravagé par les zombies et il va devoir survivre donc pour ça c'est comme tous les survival basique on récolte des ressources on craft des choses et on essaye d'aller le plus loin possible sans mourir bien sûr donc le jeu est disponible sous android et ios donc il nécessite android 4 points ou versions ultérieures pour fonctionner la taille dépend vraiment des téléphones ou tablettes sur lesquels vous jouez le jeu a été mis à jour pour la dernière fois le 1er octobre 2019 et il possède la classification pegi 16 donc pour violence explicite donc sans plus tarder on va se retrouver directement sur le jeu donc voilà donc là vous avez l'aperçu un peu du jeu donc on contrôle le personnage avec le bouton de gauche donc le bouton auto permet de faire une récolte auto des items qui se trouve un peu partout donc après on a le sac qui permet d'avoir un peu notre contenu ainsi que les stats et puis un peu l'équipement du personnage donc à droite vous voyez que ma vie est à 89 4 ou là il y aura ici un niveau on va prendre ça donc quand deux niveaux donc en récoltant en tuant des zombies etc on obtient on va dire des compétences ça doit être un peu fort donc là j'ai dû me battre contre un zombie on va essayer de pas trop bouger sinon ça va faire un peu de boucan donc j'en étais où donc là on se retrouve sur le menu d'équipement donc on voit ma vie en haut on voit mon pseudo avec le niveau juste à gauche niveau 2 donc on voit que je vais récupérer d'une machette et d'une bonne parka donc en bas on a les stats de force de défense là ça je peux pas voir vitesse et vitesse d'attaque donc là c'est à peu près tout pour l'inventaire sachant que ça nous cache quelque chose on va prendre chameau comme ça on a soit deux fois moins vite donc là juste en dessous de la barre de vie on peut voir un estomac et une goutte d'eau donc l'estomac correspond à la faim et l'eau forcément à la soif donc là on voit que je suis à 35% 34% de faim et 48% au niveau de déshydratation donc bien sûr il faut gérer la faim et la soif donc on va continuer de récolter les ressources en auto donc pour le système de craft donc vous voyez il y a pas mal d'éléments qu'on peut crafter donc sachant qu'ils se débloquent dans un premier temps avec des niveaux donc là par exemple pour faire le fourneau il faut que je sois niveau 6 et bien sûr ça serait trop simple il y a aussi des points de compétence ou des points de crafting si vous préférez donc ça ces points là on les obtient en montant de niveau mais on en obtient pas pour chaque craft donc c'est à faire intelligemment donc là par exemple je vais débloquer le coffre les plantations ça c'est la douche qui est nécessaire car bien sûr plus on se fait attaquer plus on sent on va dire donc pour ça il faut prendre des douches pour éviter de se faire repérer moins vite le feu j'ai déjà à... j'ai loupé la petite attaque du zombie bien sûr on va récupérer ces éléments hop là donc bien sûr lorsque vous débutez un jeu plutôt le jeu vous pouvez créer votre personnage au départ choisir votre serveur et vous arriverez à peu près à cet endroit là donc pour commencer vérifiez bien dans le pick up il y a quelques petits objets ensuite vous avez à peu près cette maison qui est détruite donc dedans vous avez des éléments c'est pratique pour commencer sachant que j'y avais joué vraiment au tout début et on démarrait vraiment avec rien on n'avait même pas ce bâtiment là donc c'était un peu tendu qu'est ce qu'on va prendre vous avez faim deux fois moins rapidement ça c'est pratique donc là je suis passé niveau 3 on va aller voir les crafts ce qu'il me faudrait c'est le collecteur de pluie qui me permet de recharger mes bouteilles d'eau pour éviter de mourir de soif donc en attendant je vais manger des baies qui me permettent de récupérer un peu d'eau donc ça m'a remis à peu près à la moitié donc ensuite on a un système bien sûr non c'était pas ici c'était là donc de construction donc par exemple là j'ai débloqué que les murs en bois donc tout ce qui est mur, sol, porte en bois donc ça me permet de construire un bâtiment donc par exemple si je veux mettre un mur là je vais en mettre un là donc bien sûr ça utilise une bûche à chaque fois que vous posez un mur donc là on a un établi d'armes donc il faut trouver les compétences plutôt pas les compétences les composants affichés ici pour pouvoir débloquer l'établi d'armes et modifier nos armes ensuite il y a aussi le petit chopper donc la moto il faut trouver aussi ces éléments là pour pouvoir construire la moto qui est utilisable dans le jeu donc ensuite on n'est pas limité qu'à cette carte là donc là c'est vraiment la carte de la base et si on va dans la zone verte on accède à la carte globale du jeu donc sur cette partie là ça fonctionne par points d'énergie donc vous pouvez le voir en haut à droite on retrouve la vie, les points d'énergie la fin et l'eau donc là j'ai trouvé un événement donc là vous voyez la carte donc là avec le trait en flèche plutôt en chevron c'est pour me signaler que je vais avoir une attaque de zombies dans 23h donc dans 24h ensuite vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses à voir donc là par exemple c'est la crête de calcaire donc là il y a un petit logo vert pour indiquer le niveau donc là vert ça va orange ça devient un peu plus tendu et rouge c'est difficile donc crête de calcaire ça permet d'avoir plus de roche que de bois pareil pour les forêts donc là la forêt de Pined ça permet d'avoir plus de bois que de roche après là on a le petit événement de l'avion écrasé qui rapporte pas mal d'objets donc là vous voyez que pour y aller je peux soit marcher ça va prendre 36 minutes et 6 secondes donc ça ne va pas utiliser d'énergie soit je peux courir en utilisant 40 d'énergie ça permet d'y accéder plus rapidement donc allez on va tenter donc là on en a pour 18 secondes donc là on peut retrouver le motel il me semblait qu'il y avait une station la ferme où est-ce qu'elle est la station ah elle est là la station il y a vraiment pas mal de choses ensuite avant ça il y a des bunkers donc les bunkers ça permet bon c'est des bunkers tout simples donc il y a des étages ils sont assez difficiles il faut quand même être bien équipé et dedans vous pouvez retrouver vraiment pas mal d'éléments et de composants intéressants donc ça je pourrais le faire dans des vidéos ultérieures si vous aimez ce jeu là donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires concernant ce jeu si vous voulez qu'on en fasse plus si ça vous intéresse donc là on va rentrer dans l'avion un peu donc là on voit que l'avion s'est écrasé donc ça apporte pas mal de composants donc on va fouiller un peu tout ce qui est bagage pour voir ce qu'on peut récupérer ah donc là on a récupéré on va équiper ça et ça et ça c'est une carte d'accès donc pour accéder au bunker il faut un code et une carte d'accès donc le code qui peut être obtenu par radio ou directement sur des morts dans certains événements on continue de récupérer on va tout prendre on va manger ça alors on va le prendre je ne sais pas si ça va me servir pour l'instant je me suis trompé de bouton c'était la main pour récupérer plutôt pour fouiller les bagages il y a vraiment trop de trucs ça on va laisser ça là on va prendre le scotch les bouteilles là est-ce que c'est vraiment utile hop on va prendre les boulons donc ensuite dans le jeu il y a un système de boutique donc comme vous pouvez voir il y a un système d'achat intégré donc hop je ne m'attarde pas trop là-dessus vous aurez le temps de vérifier donc ça il y a aussi un système de saison mais pour l'instant je n'ai pas le niveau suffisant pour le faire et il y avait un truc que je voulais voir aussi c'était sur la boutique non ça c'est pour regarder donc là la boîte inconnue ça permet de regarder une vidéo et d'obtenir des loot on va dire et après il y a le guide de survie là à droite donc qui permet de débloquer des choses par rapport au niveau donc là je suis niveau 3 donc je peux avoir une bouteille de flotte des steaks des fibres un club de golf du bois et des pierres et là je ne vais pas le débloquer tout de suite sinon je vais être full donc déjà je suis full là c'est pas très efficace il aurait fallu que je débloque le sac pour augmenter ce que je peux porter donc là je vais essayer de récupérer récupérer un maximum de choses donc encore des bagages il y a vraiment énormément de loot là dessus donc ça je vais me l'équiper et la tête aussi le roulement j'aimerais bien l'avoir je vais le remplacer par la carte du bunker de toute façon j'en retrouverai forcément on va boire de la bouteille vu que les bouteilles je vais pouvoir en avoir juste après donc on continue donc là les pièces en caoutchouc j'aimerais bien les récupérer à la place de l'or on va prendre ça ça on va le manger ça m'évite ça m'évite d'en avoir trop sur moi on continue de fouiller de toute façon si je dois faire un aller-retour je ferai un aller-retour pour récupérer le reste le pied de biche 17 de dégâts 1,6 de vitesse la machette 17 de dégâts on va prendre le pied de biche il a plus de vitesse d'attaque ce qui est plutôt bien donc il y en a vraiment partout on va récupérer ça je vais pas pouvoir tout fouiller on va continuer on va prendre le plus possible je le stockerai de toute façon j'aurai moyen de l'utiliser plus tard et de revenir ici pour récupérer le reste oh le pistolet là je vois vraiment pas ce que je peux laisser le pistolet est quand même intéressant on va laisser les fibres quoi que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas on va aller voir le plan de crafting le sac à dos on va se faire un sac directement maintenant on va récupérer les fibres hop non je me suis trompé ça c'est la boutique donc là pour faire le sac à dos il faut 2 de cordes et 3 de fibres donc là j'en ai 9 pour 16 donc je peux créer un sac à dos donc hop et comme vous pouvez voir j'ai eu un emplacement supplémentaire ce qui est plutôt bien on va récupérer tout ça ça on va le laisser on va revenir récupérer ça la bouteille d'eau vide on ne va pas le prendre le téléphone on va le prendre là-dedans hop est-ce que la grande trousse le grand kit de secours serait utile pas pour l'instant de toute façon je pourrais en crafter par la suite le temps est vraiment pas terrible aujourd'hui on continue de récupérer tout ça bon le téléphone je vais le laisser là de toute façon je ne pourrais pas l'utiliser tout de suite l'heure 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 j'aurai moyen d'en retrouver plus tard il faut vraiment choisir quoi prendre non hop voilà c'est ça que je voulais fouiller donc là on a bientôt terminé de fouiller la zone on continue de prendre ça donc là on est déjà à 13 minutes 56 donc on a de la bière est-ce qu'on va prendre la bière ? non on va pas la prendre et le dernier bagage hop là ben voilà on a pu à peu près tout récupérer ça je suis plein donc on va retourner directement à notre base dur à limiter ok tu m'as fait planter la sortie de zone donc allez reviens donc là je suis à 80 enfin 69 en eau ah maintenant il y a une boîte d'aide qui est un peu plus proche de la base donc on va courir là on va déposer ça et on va aller voir cette petite boîte là il doit y avoir des choses intéressantes donc dans 13 secondes donc la map est quand même assez grande parce que ça s'étend aussi par là mais en caché donc est-ce qu'on y a accès ou pas je ne sais pas donc allez donc bien sûr je ne vous ai pas dit mais il y a une carte en haut à droite pour voir un peu les éléments qu'il y a dans la zone ainsi que les ennemis et bon ça je pense que vous le saviez donc là-dedans on va déposer oh c'est déjà plein on va déposer les fibres qu'est-ce qu'on peut déposer d'autre donc ça les bouteilles d'eau le scotch la corde le tissu les soins je vais en garder sur moi il va falloir que je me fasse un autre coffre donc pour crater un coffre hop il me manque des fibres donc bien sûr je les ai déposées je vais les récupérer hop donc ça c'est bon on va se crafter un coffre et hop là le coffre est crafté on va pouvoir le poser donc pour ça dans l'onglet de création de bâtiment dans l'option meubles hop donc bien sûr je peux changer l'orientation à ma guise on va le placer là donc dedans on va mettre à peu près tout ce qui est technique le pistolet je vais le garder les boulons je vais les déposer les caoutchouc aussi donc ça ça on va dire que c'est du technique je suis en boîte hop on va laisser ça là-dedans donc donc ça 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 non pas les fibres le scotch et voilà c'est à peu près tout on va séparer ça en deux on va mettre ça dedans la bouffe on va mettre dedans hop on va déposer ça on va se faire deux outils histoire de pouvoir récolter un peu donc on va se faire la pioche et la hachette enfin c'est inversé mais hop ça c'est bon hop hop et voilà ça c'est bon on n'a pas besoin de les équiper on va prendre de la nourriture donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme nourriture on va prendre les boîtes même si ça me laisse des boîtes de conserve à la fin donc là je l'ai déposé sur un onglet qui me permet de l'utiliser directement sur la vue donc vous pouvez voir juste au-dessus du pied de biche qu'on a la petite les petites boîtes là donc on appuie en-dessus on récupère de la bouffe ce qui est plutôt bien on va aller voir ce petit événement là donc ça les temps de chargement qui sont quand même assez on va dire qu'ils sont rapides j'ai vu plus long sur certains jeux donc hop on y va en courant il nous reste 9 d'énergie donc à mon avis je vais faire le retour à pied tranquillement et je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que ça fait quand même 18 minutes que j'ai commencé je voudrais pas que ça fasse trop long donc le largage qu'est-ce qu'on va voir de beau dedans donc après c'est un peu au petit bonheur la chance soit vous pouvez avoir quand même une arme assez pétée donc là vous voyez qu'il y a un zombie juste là toi viens là je veux ta bécane non il les a attirés hop là un niveau supérieur donc j'ai rien à récupérer je vais aller sur eux donc où est-ce qu'elle est cette petite boîte donc là il y a un cerf je vais m'approcher en étant accroupi pour éviter qu'ils partent car ça détecte le bruit merci de m'avoir craché dessus donc hop j'ouvre la boîte donc comme vous avez pu le voir il y a un petit PNJ qui se baladait en moto donc par moment il vous attaque par moment non intéressant donc on a de la brique une lentille c'est plutôt bien on va essayer de se faire un peu de bouffer un peu de peau désolé repose en paix donc on va continuer de fouiller un peu la zone donc là il y a encore un zombie donc un mordeur rapide donc bien sûr là je m'accroupis et je les attaque par derrière parce que bien sûr en face ils me détecteraient mais en faisant ça ça permet de faire beaucoup plus de dégâts je fais vraiment pas attention à ma ville donc hop est-ce qu'il y en a encore dans la zone non non il n'y a plus rien donc allez on va augmenter votre santé augmente de 2 vous obteniez 5% d'expérience en plus est-ce que l'expérience c'est vraiment utile allez je vais prendre la nourriture qui rend plus de vie car la vie c'est important il y en a encore un là donc encore un mordeur rapide l'autre il approche on récupère la corde toi qu'est-ce que tu vas me donner de la corde aussi c'est plutôt bien niveau supérieur vous ouvrez les verrous cette fois plus vite allez on va prendre encore glouton car je tiens vraiment à ma vie et je pense que ça va être tout pour cet épisode j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à télécharger le jeu donc le lien est dans la description donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à laisser un pouce bleu sur la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à la prochaine Sous-titrage ST' 501